Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un tarot qui est sorti je pense l'année dernière qui s'appelle le Moderne Witch Tarot qui a déjà été beaucoup présenté qui est d'une superbe qualité et qui a été créé par je pense que c'est une nouvelle maison d'édition Liminal 11 voilà donc un tarot de 78 cartes mais on en a une supplémentaire donc déjà le tour de la boîte est vraiment très bien fait donc vous voyez on voit que c'est un tarot de Lisa Sterl voilà un jeu qui s'ouvre comme ceci par le haut donc on retrouve Modern Witch des deux côtés à l'intérieur de la boîte donc on retrouve vous voyez c'est noir et blanc avec des petits motifs donc une boîte en dur à l'intérieur on a comme dans le couvercle les mêmes motifs et ensuite nous allons avoir un petit livret donc qui est en anglais donc avec une couverture rigide ça c'est rare on retrouve les petits motifs de l'intérieur de la boîte alors oui effectivement c'est un jeu qui a été édité en 2019 et alors si vous tapez comme moi sur Amazon Liminal 11 par curiosité vous constaterez qu'il y a un nouveau tarot qui est prévu une nouvelle sortie prévue pour normalement avant la fin de l'année et donc ce sera un tarot de la même qualité que celui-ci alors une introduction si je vais bien faire le zoom voilà donc de l'isaster ensuite on va parler des arcanes majeures donc vous voyez c'est en noir et blanc l'intérieur alors pour chaque arcane on va avoir au niveau des majeures l'illustration en noir et blanc et un petit texte en dessous pour les mineurs ça va être un peu plus succinct vous voyez on va avoir ça va se présenter comme ceci voilà donc pareil pour tout le livret à la fin on nous explique toujours en anglais comment lire le tarot on a un exemple de tirage à une carte un exemple de tirage à quatre cartes ça c'est un des quatre pouvoirs ensuite on a encore un autre exemple de tirage et ici encore un autre exemple de tirage à neuf cartes donc le petit chat et on nous explique qu'on a une carte supplémentaire donc c'est 78 cartes plus une donc qui est une carte alternative en fait le 10 d'épée qu'on peut remplacer par le 10 d'épée ou celle ci qui sera exactement la même mais avec un nom différent alors on a une petite carte de présentation avec un superbe dos très coloré les cartes sont brillantes elles sont vraiment très épaises on le voit quand on a le paquet en main ça fait vraiment un beau paquet il n'y a pas de tranches particulières pas de traitement particulier au niveau des tranches elles sont normales alors on a une qualité de carton je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment bien épais bien solide et donc un peu glossy donc sur laquelle on va retrouver les épées les coupes les pâtons et les deniers ou les pentacles donc un dos qui est parfaitement réversible donc c'est vraiment une bonne idée parce qu'au moderne ça fait donc on a le le M et le W qui se qui s'opposent donc voilà je vais essayer quand même de vous montrer par rapport à un autre tarot pour la taille des cartes qu'est-ce que j'ai ici ? allez j'ai les licornes qui ne sont pas loin c'est une taille de carte à peu près normale oui taille de carte de tarot vraiment classique alors au niveau du dos je vous l'ai montré un très 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 joli dos donc on a une bonne qualité de carte très bonne qualité d'ailleurs je pense que c'est ce qui va faire la renommée de cet éditeur s'il nous fait tous ses jeux de cette qualité là ce jeu là je l'ai eu pour 20 euros un jeu mass market à 20 euros d'une qualité comme ça avec une boîte en dur juste pour une carte ici je vois une petite tâche au niveau du dos mais c'est vraiment pas grand chose puis je pense qu'à l'usage à l'usage les cartes vont un petit peu être patinées ça se verra sans doute moins donc voilà les cartes nous avons le fou on commence toujours par le fou avec le numéro qui se trouve en haut le nom de la carte qui se trouve en bas il est vraiment épais le paquet c'est là qu'on voit l'épaisseur des cartes c'est quand on a le paquet en main le magicien donc là c'est peut-être plutôt la magicienne avec le 8 de l'infini tous les éléments ici qui font donc un rider weight classique mais avec des illustrations un peu plus modernes comme ici avec la grande prêtresse et alors avec des superbes couleurs très très belles couleurs le hiérophante les amoureux le chariot donc là vous voyez on voit bien que c'est la carte du chariot mais c'est vraiment une illustration moderne un rider weight des temps modernes la force l'ermite j'adore cette carte on coupe son portable pour se couper un peu du monde pour se recentrer la route fortune la justice alors je vais répondre également des questions qui m'ont été posées pourquoi je ne fais pas de tirage après avoir montré les cartes vous voyez ici là elles sont dans l'ordre elles sont dans l'ordre et moi j'ai un rituel pour pour mélanger les cartes quand elles étaient dans l'ordre et ça je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire comme ça donc je vais vous expliquer comment je fais pendant que je montre les cartes en fait je vais me mettre devant une table debout devant une table et je vais mettre une carte par là une carte là une carte là une carte là une carte là-bas une carte là une carte là des cartes dans tous les sens et c'est comme ça que je mélange un jeu qui est qui est dans le désordre regardez-moi ça ce soleil et ça je ne sais pas le faire sur une vidéo à la limite il faudrait que je fasse des tirages à part cette carte du monde très belle alors ici on a le premier as avec l'as de bâton avec les ongles qui ont été bien fait le 2 de bâton le 3 le 4 le 5 de bâton on les voit avec des masques ici j'avais même pas fait attention comment c'est trop d'actualité regardez elles ont des masques je ne pense pas que ce soit fait exprès mais c'est trop d'actualité avec cette histoire de virus le 6 de bâton qu'est-ce qu'il y a eu comme théorie du complot avec ce virus et oui les masques on n'en avait pas au début de l'épidémie les tests non plus donc maintenant qu'on les a et bien on s'en sert pour se protéger et protéger les autres c'est dommage qu'il faut prendre des lois pour que les gens fassent attention après il faudrait essayer de faire respecter un petit peu la reine de bâton je m'égare le roi de bâton donc ici peut-être plutôt une reine avec ses belles boucles d'oreilles un tarot assez féminin alors l'as de coupe très très joli toujours avec les ongles la petite manucure le 2 de coupe le 3 de coupe le 4 vous voyez c'est vraiment très moderne comme illustration tout en restant vraiment dans le dans l'énergie du rider 8 le 6 de bâton le coup pourquoi je dis bâton excusez-moi je suis peut-être un petit peu fatiguée le 8 de coupe le 9 très belle aussi celle-ci le 10 de coupe le page avec le petit boisson ici qui sort de la coupe le cavalier ou plutôt la cavalienne la reine de coupe et le roi de coupe vous voyez comme les couleurs sont vraiment très très belle alors la qualité des cartes top alors la série des épées donc on a l'as d'épée le 2 d'épée vous voyez on a des personnages on a des plaques on a des plans on a des métisses on a des des personnes plus minces des personnes plus fortes on a un petit peu de tout des cheveux courts des cheveux longs j'aime bien celle-ci elle est belle le 8 d'épée le 9 le 10 d'épée donc c'est celle-ci qui fait l'objet d'une carte supplémentaire everything is fine tout va bien donc après libre à nous de choisir laquelle on va insérer dans notre jeu donc voilà pour le 10 d'épée le page le cavalier la reine d'épée toujours un peu plus froide mais alors elle est très jolie le roi d'épée ensuite on attaque la série des pentacles avec toujours cette main du destin cette main qui nous offre les as il ne faut pas l'oublier c'est souvent quelque chose qu'on nous offre qu'il faut développer le 2 de pentacle elle est très belle aussi j'aime bien sa tenue le 3 de pentacle le 4 le 5 de pentacle on est toujours en hiver dans le 5 de pentacle on n'est pas dépaysé ici le 6 de pentacle avec la générosité donner recevoir le 7 de pentacle le 8 avec la productivité on travaille un peu à la chaîne le 9 de pentacle avec son petit oiseau sur son chapeau le 10 de pentacle donc là on a bien toute la famille qui est réunie les plus jeunes les parents les grands-parents les petits chiens mais toujours ces belles couleurs le page de pentacle donc j'ai une fille studieuse ici avec ses lunettes le cavalier de pentacle le plus long de tous les cavaliers mais très fiable la reine de pentacle elle est vraiment superbe celle-ci j'aime beaucoup puis sa coiffure j'aime bien aussi et le roi de pentacle voilà pour ce jeu donc moderne Ichitaro il porte très bien son nom moderne joli coloré comme j'aime moi j'adore moi j'adore les couleurs et là on retrouve beaucoup de bleu comme ceci on retrouve beaucoup de jaune du rose aussi pour les coupes des tenues qui sont parfois parfois sympa différentes voilà c'est un rider des temps modernes donc pour celui qui veut un rider classique celui-ci est parfait avec une qualité de carte top 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 voilà bon hormis mes deux petites tâches que j'ai mais bon je pense que ça va c'est pas le cas de tous les jeux à mon avis donc voilà pour cette présentation j'espère qu'elle vous a plu que le jeu vous plaît également et puis donc moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye